Depuis le début de l'année à Montréal, les autorités ont démantelé une centaine de campements clandestins occupés par des itinérants. Yves, c'est d'ailleurs ce qui attend un autre groupe d'individus. Dans Rosemont, au cours des prochaines heures. En direct ce midi, dans le secteur de la rue Clark et du boulevard Rosemont, c'est le Canadien Pacifique, pour des raisons de sécurité, qui ne veut plus de ce campement. Je vous montre cette brèche, par exemple, dans la clôture près de la voie ferrée. J'ai vu des sans-abri s'y introduire tantôt. Je me suis entretenu avec Geneviève, qui vit ici, dans l'une de ses tentes. Ça fait quatre ans qu'il y a des personnes qui sont ici. On était trois tentes au début. Donc ce qu'il faut, c'est que, oui, les gens vont aller ailleurs. Ce qu'il ne faut pas, c'est que tout le monde se ramasse à la même place, parce qu'il va arriver la même chose. Oui, parlez-nous de cet autre site que vous avez découvert, qui est hors du commun, disons-là comme ça. Je n'ai rien vu de la sorte, Michel, dans le Grand Montréal. Je vous amène près de l'avenue du parc. C'est Yannick qui habite là, dans une roulotte. Il a même fait une rallonge, si vous me permettez l'expression, à ce bâtiment. Et regardez au fond de la cour, il y a même une piscine. Vous allez entendre Yannick à ce sujet. Une piscine en arrière, je veux dire, je sais. Une quoi? Une piscine. Pour vrai? Une piscine, OK. Moi, je me débrouille, je veux dire, je travaille quand même. Oui, oui. Il va comme qu'on peut, là, tu sais. Alors, Yannick vit sur un terrain privé avec l'accord du propriétaire depuis plusieurs années. Comme ça, Michel, il dit qu'il l'aide avec des tâches, justement, pour pouvoir rester à cet endroit. Merci. Merci.